Anderson, c'est un ami à qui je ne peux pas dire non. Si vous voulez, si vous m'invitez à faire quelque chose ici à Bethel, mais vous ne voulez pas, ce n'est pas de tout cœur que vous lancez l'invitation, vous ne voulez pas vraiment que je vienne, ne demandez pas à Anderson de m'inviter, parce que je ne pourrais pas lui dire non. Nous avons tissé de si bonnes relations que nous avons des redevances l'un envers l'autre. Je remercie toutes les sœurs, tous les frères qui étaient avec nous pendant toute la semaine. Nous avons considéré plusieurs sujets et aujourd'hui c'est la fin de la semaine de prière. Je veux dire un grand merci à Sœur Marie-Lourdes qui chaque soir m'a remis une bouteille d'eau. Sœur Marie-Lourdes, j'ai reçu sept bouteilles d'eau. Sept, c'est le chiffre de la perfection. Chiffre trois, c'est la perfection divine. Chiffre quatre, c'est la perfection terrestre. De telle sorte que le chiffre sept, c'est la perfection universelle. Merci beaucoup d'avoir pris soin de moi. Je veux féliciter le Club des Aventuriers et je veux encourager les dirigeants. Et je veux tout aussi demander aux parents si vous avez un choix à faire. Le meilleur, l'un des meilleurs, c'est de placer vos enfants au Club des Aventuriers. Je vous parle d'expérience. Je vous parle d'expérience. Placez vos enfants au Club des Explos. Encouragez les jeunes à participer aux activités de la jeunesse. Il y va de leur avenir. Non seulement de leur avenir terrestre, mais particulièrement de leur avenir céleste. Vous allez, je comprends que vous êtes déjà fatigués. Il est déjà une heure. C'est l'heure du dîner. N'est-ce pas? Vous êtes déjà fatigués? Je veux dire un grand merci à tous les visiteurs qui nous honorent de leur présence ce matin. Ils et elles ont laissé leurs activités pour être avec nous. Vous n'êtes pas heureux de les voir, frères et sœurs? Je voudrais voir l'aimé des frères et sœurs qui sont heureux de voir les visiteurs. Nous sommes contents que vous soyez avec nous. Et nous serons davantage heureux de vous voir chaque samedi. Et nous serons davantage heureux de vous voir un jour derrière cette chaire pour prêcher la parole du Seigneur. Le message que j'avais... En fait, j'avais prévu deux messages. Il y a un message que je devais prêcher ici en 2009. On m'avait donné la chaire tellement tard, je n'ai pas eu le temps de le prêcher. En 2015, je voulais prêcher ce message. Mais encore aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est un message qui demande un temps beaucoup plus long. Plus long. Et quand... Jusqu'à hier soir, je n'avais pas osé appeler qui que ce soit, Frère Anderson ou Pasteur Wilfried, pour leur donner les infos pour le cul, parce que je ne voulais pas donner d'infos, au risque de ne pas pouvoir respecter le message. Quand vers 11 heures près, j'ai reçu un appel d'Anderson pour donner les infos, j'ai dit, « Waouh ! » Faut-il que je donne les infos ? Je les ai données, et malheureusement, je ne pourrais pas les respecter, parce que vu l'heure, ce message, il va falloir que j'attende peut-être, j'étais ici en 2009, 2015, ça fait six ans, peut-être qu'il va falloir que j'attende encore six ans. Je vais... Vous allez souffrir que je vous, mais comme c'était déjà prévu, je pourrais quand même ne pas, chez le message, le message que nous allons avoir, c'est un message qui était aussi dans l'ordre de la semaine et dans l'ordre des choses, ne vous vous sentez pas dérangé. Toute la semaine, on traitait des sujets. Le premier jour, dimanche soir, on a vu que c'est Jésus qui est le chef de son église. Même si nous aiment avec un paquet de cause et sous moi, c'est Jésus qui est le chef de son église. Même si vous entendez des chefs dire, je commande, c'est Jésus qui commande. Et c'est la raison pour laquelle, moi je l'ai dit pendant toute la semaine, personne, personne, quelle que soit son autorité, personne ne peut me mettre. personne. Personne. Vous pouvez ne pas me donner une fonction. Vous pouvez ne pas me donner un poste. Et d'ailleurs, quand vous ne me donnez pas de poste, c'est à l'ordre que je travaille. Le Seigneur est trop bon pour moi pour l'abandonner. Lundi soir, nous avions vu, même si on vous accuse, parce que sur la terre, on peut vous accuser de toutes sortes de choses. Et vous savez, frères et sœurs, parfois on vous accuse tellement bien, tellement bien, qu'aucun avocat ne peut vous défendre. Mais je suis content de vous dire ce matin, l'avocat qui nous défend et qui ne perd jamais de cause, il s'appelle Jésus de Nazareth. On a accusé la femme adultère. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu qu'elle commette l'adultère tout seul ou toute seule. Mais parce que le monsieur qui commettait l'adultère avec la femme, c'est un gros potentat, c'était il n'a pas mis il a cassé feu et couvri sa poulie, il a mené la femme. Mais heureusement, on a amené la femme auprès de Jésus. Auprès de Jésus. Parce qu'avec Jésus, il n'y a jamais de condamnation. Mais mardi, on a vu que Jésus s'est présenté comme celui qui sait toutes choses. Ah! Jésus sait toutes choses. Celui qui a les sept esprits de Dieu, celui qui a les sept étoiles, il sait toutes choses. Il n'a pas besoin que j'aille lui raconter quoi que ce soit te concernant. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Celui qui a atteint la commission de nomination pour aller parler de frères, pour aller parler d'une soeur, t'en vois pas, dit. D'ailleurs, malheur à quelqu'un qui a atteint la commission de nomination pour aller produire des remarques négatives sur quelqu'un. malheur. Vous n'avez pas le droit d'avélire un enfant de Dieu. Vous n'avez pas le droit de scandaliser un enfant de Dieu. Si quelqu'un a péché, va auprès de lui. Pas auprès du pasteur. Pas auprès du premier ancien. Va auprès de lui. Mardi, alors mercredi, nous avions vu que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit, frères et soeurs. Et la question, c'était, vous qui êtes à l'église, qui occupez une fonction, ou qui êtes membre d'église, qui faites quelque chose à l'église, est-ce que vous avez la conviction que vous avez été choisi par Dieu? Et c'est ça que nous avions vu, nous avions vu parfois Dieu rejette. L'homme choisit en fonction des apparences, en fonction des possibilités humaines, en fonction de ce qu'il voit, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Le cœur. Et hier soir, alors, ce message, nous l'avions développé pendant deux soirées, et hier soir, nous avions vu qu'il y a quelqu'un qui est assis sur la fenêtre. Vous vous souvenez de son nom? Comment il s'appelle? Eutychus. Il est assis sur la fenêtre, le prédicateur a prêché jusqu'à minuit, il faisait chaud, personne ne l'a vu assis sur la fenêtre. Les diagselés ne l'ont pas vu, les anciens ne l'ont pas vu, même ses parents ne l'ont pas vu, personne ne l'a vu. il avait un pied à l'intérieur, un autre pied à l'extérieur. Il cherchait de l'air parce qu'il était fatigué. Les jeunes cherchent toujours le confort. Il cherchait de l'air parce qu'il faisait chaud à l'intérieur. et il était tellement confortable sur la fenêtre, il s'endormit. Il s'endormit et il est tombé. et lorsqu'il est tombé, il est mort. Mais heureusement, heureusement, il n'est pas tombé à l'extérieur. Il est tombé à l'intérieur du temple. Cher jeune, cher jeune, même quand vous débattez, je vais vous dire nous connaissons les tentations. Elles sont fortes. Elles sont fortes. Si vous devez tomber, tomber à l'intérieur de l'église. Si c'est à l'extérieur que vous tombez, ça va être terrible. Et c'est tellement intéressant que lorsque le jeune est tombé à l'intérieur, à ce moment-là, tout le monde est obligé à quitter tout ça où tu as fait. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent à l'église, frères et sœurs, c'est pour attirer l'attention de tout le monde. Parfois, Dieu permet que quelqu'un tombe pour son bonheur. Dieu permet que quelqu'un tombe pour que vous puissiez le voir, pour que vous puissiez l'avoir. Il est tombé. L'apôtre Paul, qui prêchait très long, a dû suspendre son message pour aller s'occuper de lui. Il l'a ressuscité à la gloire de Dieu. Ce matin, rapidement, je voudrais vous demander d'ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, et je vais vous inviter à lire les versets 1 à 10. Nous allons faire comme on l'a fait pendant toute la semaine. Je vais lire le premier verset, lisez, vous allez lire le deuxième, et ainsi de suite. Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sons. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas. Le roi-shto de David a vécu pour ouvrir le livre et ses sept sons. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et j'ajouterais des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Fermons les yeux et prions Dieu. Seigneur, s'il te plaît de nous parler encore ce matin, fais-le. mais en le faisant cache-moi Seigneur derrière toi qu'on n'entende que ta voix. Parle-nous Seigneur. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Lorsqu'on a vécu avec Jésus, on a à parler de Jésus. C'est ici que Matthieu qui a vécu avec Jésus a un portrait de Jésus. Le Jésus de Matthieu a une dimension beaucoup moins humaine. Un Jésus qui parle plus. Pour Matthieu, Jésus c'est un bavard. il présente Jésus comme quelqu'un qui a un grand discours et c'est lui qui a présenté le discours sur la montagne. D'ailleurs, c'est le plus beau des évangiles. Matthieu présente une charte éthique, une grande charte éthique. Et l'une des figures que Matthieu retient le plus de Jésus, c'est le Jésus enseignant. L'image qui se dégage de Matthieu est un Jésus sévère. L'image du prophète qui dit les vraies choses. Le Jésus le plus juif des quatre évangiles. Marc présente le portrait le plus humain que nous ayons de Jésus. Un Jésus qui n'a pas toutes les réponses. Un Jésus qui cherche, qui chemine. L'évangile de Marc est trouifé de questions. Qui est-il? On s'interroge sur l'identité de Jésus dans l'évangile de Marc. Il est le pédagogue. Il a eu une présentation très, très progressive de Jésus, Marc. Dès le départ, il présente Jésus. Le Jésus de Marc est un Jésus qui a un secret, un secret messianique. Tandis que Luc lui-même, il va nous présenter un Jésus très proche des pécheurs. un Jésus qui est proche des exclus, des marginalisés. Et les femmes doivent être très reconnaissantes à l'égard de Jésus. Parce que c'est Jésus, c'est Jésus qui a dit les femmes ont leur place dans la société. « Mais Jean, Jean, le plus divin des évangélistes, présente un Jésus qui savait ce qui allait arriver. Et c'est ainsi que Jean, lui, il présente Jésus comme la parole. au commencement était la parole et la parole était Dieu. Il présente Jésus comme le logos, comme le créateur, comme le puissant. Jean présente Jésus comme celui qui a le pouvoir de création. Et Jean parle de Jésus avec une autorité telle. Il dit que sans Jésus, vous et moi, nous ne serions pas là. Et vous savez quelque chose? Quand l'ennemi voit quelque parler de Jésus, il est fâché. toutes les fois que vous prenez position pour Dieu, l'ennemi est fâché. Et l'ennemi est tellement fâché qu'il va porter les dirigeants à exiler l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est exilé à l'île de Patmos. À l'île de Patmos, Jean n'avait pas d'amis, Jean n'avait pas de compagnons. S'il en avait, c'était des moustiques. Jean dormait, les moustiques chantaient dans ses oreilles. Jean dormait, les moustiques le piquaient. il se tourne à gauche des moustiques, à droite des moustiques. Les moustiques étaient les amis de Jean. Et dans un sommeil, peut-être que les moustiques lui ont donné un petit répit, un petit sommeil le prie. Et dans ce petit sommeil, il a eu une vision. Et qu'est-ce qu'il a vu dans cette vision? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette somme. C'est ce que Jean a vu dans son sommeil, dans la vision. Et au verset 2, il a vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les seaux. Au verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et au verset 4, Jean commence à pleurer. Jean commence à pleurer parce que pour Jean, il a tellement souffert pour Dieu, il a tellement fait pour Dieu, il devait être en mesure d'ouvrir le livre. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des gens qui sont à l'église, ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire. Ils pensent par le fait qu'ils sont nés à l'église, par le fait qu'ils occupent des fonctions à l'église, parce qu'ils sont membres fondateurs de l'église, ils ont droit de tout faire. Ils ont droit de tout faire. ou même l'apôtre Jean ne pouvaient pas ouvrir le livre. Parce que je vais vous dire quelque chose, le livre referme les non-exhumés, les non-exauvés. Et je vous dis quelque chose, Dieu ne va jamais courir le risque de donner la responsabilité à un humain d'ouvrir le livre et de procéder à l'appel. Pour ce que il n'y a pas de priver sur le ma sauter. Il n'y a pas de priver mais heureusement, ce n'est pas l'apôtre Jean qui va ouvrir le livre, ce n'est pas le pasteur de l'église qui va ouvrir le livre, ce n'est pas un ancien qui va ouvrir le livre, ce n'est pas un diacre qui va ouvrir le livre, ce n'est pas un humain qui va ouvrir le livre, c'est Jésus lui-même qui va ouvrir le livre. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à regarder la personne qui est à côté de vous, à droite ou à gauche, donnez-lui la main, dites-lui, il y a de l'espoir. Dites-le, 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 il y a de l'espoir. Gai espoir, gai espoir, gai espoir, gai espoir, gai espoir, même si vous avez bagaillé, il n'y a pas gai espoir, gai espoir, parce qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir. Même quand vous voyez les enfants partir de la maison, il y a de l'espoir. Même quand vous voyez le mari partir, il y a de l'espoir. Même quand la femme vous abandonne, il y a de l'espoir. Même quand le boss du travail vous dit, vous êtes révoqué parce que vous observez le sabbat, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est Jésus qui va ouvrir le livre. Frères et soeurs bien-aimés, ce que je voudrais vous demander ce matin, c'est de vous assurer avec Jésus que votre nom est dans ce livre. Parce que si votre nom est dans le livre, personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra le sauter. Frères et soeurs bien-aimés, nous sommes parvenus à la fin de cette semaine de prière. Combien vous voudriez dire au Seigneur, je te prie conserve mon nom dans le livre de vie. alors que nous allons chanter à nouveau le thème de la semaine. De Jésus entend-tu la voix divin appel d'amour. S'il y a quelqu'un qui veut dire au Seigneur, Seigneur, plus que jamais dans ma vie, je veux te supplier, je veux te supplier, garde mon nom dans le livre de vie. Je vais l'inviter à se mettre debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire cette prière? Seigneur, plus que jamais dans ma vie, je veux te demander de garder mon nom dans le livre de vie. S'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière, je l'invite à se mettre debout. De Jésus entend-tu la voix divin appel d'amour. Ô mon frère, il s'adresse à toi divin appel d'amour. ton message de grâce, Christ, tes péchés effaces, joyeux appels, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appels, divin appel, divin appel d'amour. Avant de passer, avant de passer à la deuxième strophe, le deuxième appel serait pour quelqu'un, un jeune, une jeune, un adulte, une adulte, un enfant, qui voulait s'éloigner de l'Église, décourager, parce qu'il, parce qu'elle ne comprenait pas vraiment c'est quoi appartenir à Jésus, c'est quoi être un membre de l'Église et qui voudrait dire Seigneur ce matin, je voudrais te demander de m'aider à avoir les deux pieds dans ton Église. S'il y a quelqu'un de ce genre, je vais l'inviter à me rejoindre ici sur vous. est-ce qu'il y a quelqu'un de ce genre? Amen, ma soeur, viens ici. Amen. Est-ce qu'il y en aurait un autre, une autre, qui veut dire Seigneur, je n'avais pas compris qu'est-ce que cela veut dire appartenir à ton Église et ce matin, publiquement, je veux prendre la résolution de rester à ton Église, attaché à ton Église. est-ce qu'il y en aurait un autre, une autre? Mon troisième appel, est-ce qu'il y a un visiteur, une visiteuse qui veut dire Seigneur, ce matin, étant donné que tu m'as rappelé qu'il a de l'espoir pour moi, je veux te demander d'inscrire mon nom dans ton livre. Est-ce qu'il y a un visiteur, une visiteuse, ne soyez pas timides, n'ayez aucune honte parce que si vous avez honte de Jésus aujourd'hui, lorsqu'il va procéder à la paix, il aura aussi honte de vous ou de toi. Est-ce qu'il y a un visiteur? Il y a une visiteuse? Amen. Nous continuons à chanter Il t'appelle encore aux pécheurs. Il t'appelle encore aux pécheurs. Il t'appelle à la paix, il t'appelle à la paix, l'amour. Joyeux à la paix, il t'appelle à la paix, il t'appelle à la paix, l'amour. Le dernier appel, si vous vous sentez bouleversé, vous vous sentez attristé, vous vous laissez la salle sur le matin, avec la garantie de la paix de Dieu, je vous invite à ne pas résister, à ne pas résister, tandis que dans quelques instants, nous allons nous mettre à genoux pour la dernière prière dans la semaine de prière. Si vous sentez que le Seigneur vous appelle, venez le trouver, venez, à la dernière soeur, à sa voix qui peut résister. Ah, sa voix qui peut résister, tu m'aies la paix d'amour. Qui s'est donné pour nous sauvés, tu m'aies la paix d'amour. Oh, Jésus, notre maître, à toi nous voulons être joyeux à peine, qui m'aie la paix, qui m'aie la paix d'amour. Joyeux à peine, qui m'aie la paix, qui m'aie la paix d'amour. Tandis que nous allons nous jeter à genoux, je vais demander à tous les anciens d'église, à tous les conducteurs d'église, à tous les diacres d'église, à tous les responsables de départements de nous rejoindre ici. Tous les officiers d'église, tous les officiers d'église, dirigeants de jeunesse, dirigeants de tous les départements, rejoignez-nous ici. qui m'aie la paix, qui m'aie la paix d'amour. Il s'est donné pour nos sommets, divin à peine à nous. Oh, Jésus, notre maître, entre nous, pour nos êtres, joyeux à peine, divin à peine, divin à peine, l'amour. Soyez en paix, divin à peine, divin à peine, l'amour. Je dis que nous allons nous mettre à genoux. Je demanderai aux jeunes, jeunes filles, jeunes garçons, soyez assurés que vous êtes pardonnés. soyez assurés que votre nom est dans le livre de vie. Soyez assurés qu'il y a quelqu'un qui défend votre cause. Mettons-nous à genoux et prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, Béthel s'agenouille devant toi en cet instant. Béthel s'agenouille avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec ses jeunes, avec les pères, avec les mères, avec les grands-mères, avec les grands-pères, avec les visiteurs. Béthel s'agenouille devant toi en cet instant. Seigneur, si encore nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Si ce matin, nous ne pleurons pas la mort de l'enfant, nous ne pleurons pas la mort de Marie, nous ne pleurons pas la mort d'une femme, c'est parce que c'est Jésus qui est au contrôle. nous te disons merci. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas bons. Nous reconnaissons que nous sommes de vils pécheurs et pourtant tu t'intéresses à nous. Seigneur, Béthel, là où tu dois avoir ta demeure, Béthel, là où tu veux marcher, nous présentons cette congrégation devant toi. Nous présentons, Seigneur, le pasteur de cette église devant toi avec sa famille. Nous présentons les anciens de cette église avec leur famille. Nous présentons les diacs et les diaconnaissent avec leur famille. Nous présentons les responsables des départements avec leur famille. Nous présentons chaque famille, chaque père, chaque mère, chaque enfant chaque jeune garçon, chaque jeune fille de cette communauté devant toi pour l'amour de ton Seigneur. Étant donné que c'est pour Béthel que tu as versé ton sang, c'est pour Béthel que tu es mort, donne la victoire à cette église. Donne la victoire aux jeunes de cette église. donne la victoire aux dirigeants de cette église. Que cette église qui est située là où elle est se lève et dise qu'il y a un Dieu dans les cieux. Que les homosexuels trouvent un droit pour venir reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux. que les condamnés trouvent un droit pour venir dire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous ne sommes que faiblesse et poussière. Fais-le-nous ce que tu veux. C'est une nouvelle année scolaire. Beaucoup de nos enfants ont déjà repris le chemin de l'école. Seigneur, parfois, ils passent des journées sans entendre ton nom cité dans les salles de classe. L'amour de ton sénat, que ton son soit sur le froid. Fais-le-nous pour le contrôle de cette église. et quelles que soient les activités de cette église, que tout le monde sache que c'est l'église du Seigneur. Nous comptons sur toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et par-dessus tout, lors de l'appel, que le nom de chacun de nous soit cité. Merci pour ces amis qui ont décidé ce matin de te demander d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Seigneur, scelle leur décision et qu'avec nous, à ton retour, ils soient présents. Écoute notre prière. Exauce-nous. consacre-nous. Fais-le-nous pour le service. Nous te prions dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, lui qui vit terre, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, entend-tu l'amour, divin de la terre d'amour. Au péché, il s'adresse à toi, divin de la terre d'amour. Tout message de grâce, Christ, péché et face, joyeux appels, divin appels, divin appels, divin appels, divin appels, joyeux appels, divin appels, divin appels, pour votre présence aujourd'hui dans le temple. Nous avons une de nos sœurs qui a accepté de s'avancer pour mettre son nom dans le livre de vie. Mais elle n'a pas choisi de le faire elle-même. Elle a un témoignage à faire. Je vais lui céder le micro et ensemble, nous allons entendre comment Dieu se manifeste à Bethel. Moi, t'es fait un rêve avant que moi te tombe malade. Moi te we, c'était un petit yon kouzine mwen gen qui releva Nya qui adventiste, petit Lya Relian Anderson qui se yon adventiste, mwen gen yon kouzen qui releiza Raktou qui se adventiste. Moi te we, Anderson, tapal marie, yo pat invite mwen nan mariaj la, mais moi te rete de yo. Après sa, moi te dit mwen, après sa, nan rev la, moi te dit, bon, moi mwen ki nan famiya ansama avec nou, nou pa invite mwen nan mariaj la, mwen ter rete de yo mwen pat rentre nan mariaj la. Mwen yo tout se adventiste ke yo yon. Donc jodhiyan, l'i décidé rentre nan mariaj la. Nous avons un travail extraordinaire à faire, frères et sœurs. Si ceux-ci se taisent, les pires criou. Le Seigneur va utiliser tous ses enfants comme il a utilisé son serviteur pour venir nous accompagner. C'est le temps de la prière. nous sommes à l'heure de la prière. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous invite à ouvrir les yeux, à fermer vos yeux sur le monde et ses convoitises. Tous ceux qui sont, qui se préparent pour rencontrer Dieu, nous vivons autant de la faim, nous sommes à l'heure de la prière. C'est l'invitation que je fais à l'église et je vous invite à suivre le chantre pour le dernier morceau de la soirée. Bon sabbat dans le Seigneur. Mettez-vous debout s'il vous plaît pour la bénédiction. Sous-titrage Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bon sabbat dans le Seigneur. Les enfants vont défiler. Je vous invite à souffrir deux minutes pour leur laisser marquer les pas pour la sortie. Les siègeants vont descendre pour les saluer et on suit le défilé. Porte-drapeau! Les portes-drapeau sont pour vous. Oubliez de bien vouloir s'envoquer s'il vous plaît. Porte-drapeau! Portez! À gauche et à droite. Face! Manquez les pas sur place! Pas! Gauche! 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 Je veux des soldats fidèles pour le défilé! Marche! Je veux des volantes et vivées à sa voix jamais rebelle et tous aussi délivrés ne connaissaient plus d'entraire dans les combats fortes et pleurs. plus poussive en Dieu nous servent pour la résonance à l'île de 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 l'île. Non, jamais! Non, jamais! Non, jamais! Dans les combats, nous ne cèderons jamais! Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire! J'ai laissé subir mes tâches Dieu nous défend les idées C'est un combat sans relâche Tout nous pourrons reporter L'ennemi se fait terrible Mais nous croire en invisible Soldats justes au tambour Dieu le soin Notre drapeau dans les combats Dans les combats, nous ne cèderons jamais! Non, jamais! Non, jamais! Non, jamais! Non, jamais! Dans les combats, nous ne cèderons jamais! Avec Dieu nous aurons toujours la victoire Dieu nous promet la victoire Il la promet, nous l'avons Son service est notre gloire Par sa force nous vaincrons Malgré les assauts du monde De surminer, d'espoir sous fond De s'il reine sur nos deux Nous serons plus que maigre Dans les combats, dans les combats Nous ne servons jamais Non, jamais Non, jamais Dans les combats, nous ne servons jamais Non, jamais Avec Dieu nous aurons toujours la victoire Les combats, nous ne servons jamais Non, jamais Non, jamais Dans les combats, nous ne servons jamais Avec Dieu nous aurons toujours la victoire Ne bougez-les, je lève-toi Courage s'épaillant À tout le monde de Jésus La mort s'épaillant Il vire, il vire, il vire Il vire, il vire, il vire Il vire à notre secret dans notre vie Dans notre vie, je n'ai si froid, Jouir du temps qui passe, Dans rien n'est comme, dans rien n'est comme, La route que Dieu trace. Et vient, 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 relationner pour vivre, Dans notre mort, sans âge de honnage, Je n'ai son âge à sweet toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.